Le but c'est de prendre le lit les gars, on est des mâles alpha. Là ça fait beaucoup là quand même. J'en ai marre, les gars j'en ai marre. C'est moi qui suis fou, je suis fou. Vous étiez ma vieillère intriguée. Aucune ne me plaisait réellement physiquement, voilà. Ouais ouais non c'est pas ça c'est... Là je vous avoue j'ai flippé. Salut à tous, aujourd'hui je suis avec une personnalité. Il va approcher des nanas qui lui plaisent, j'insiste bien, qui lui plaisent. Et sachant que le but derrière c'est qu'il partage aussi ses impressions. Qu'est-ce qu'il sait, comment il s'est senti dans la conversation, durant l'interaction et là je vais le laisser se présenter. Bonjour à tous, je suis en compagnie d'Ulrich, Bimor Attractive, sa chaîne YouTube. Moi c'est Gub et qui est Hugo. La personne qui filme derrière s'appelle Abou et nous formons les Loops Paris. Donc qui est une nouvelle chaîne YouTube. Ulrich a gentiment accepté de nous inviter sur sa chaîne, grand respect pour lui. Bon visionnage, likez la vidéo, bombardez-moi la barre des likes, mettez des commentaires, c'est très important pour le référencement, pour le boulot qu'il fait aussi, c'est une marque de respect. Si vous kiffez la vidéo, n'hésitez pas à nous contacter, etc. Il mettra les liens dans la description, etc. Le but c'est de kiffer, aujourd'hui il fait beau, on est à Châtelet, on est devant Georges Pompidou. C'est super intéressant parce qu'il fait extrêmement beau. Et là, j'aimerais que tu me dises, c'est quoi ton état d'esprit là ? Parce que tu vas aborder énormément, tu ne vas pas qu'aborder une seule, tu vas aborder plusieurs. Comment tu te sens là ? C'est vrai, alors ce n'est pas la première fois que j'aborde, je ne vais pas le mentir. Un petit peu stressé, forcément. Il y a de l'audimat sur ta chaîne, donc on a envie de faire les choses bien. Tu es coach, donc je t'invite à me donner ton ressenti sur mes abordages. Si je fais les choses un petit peu de manière bancale, n'hésite pas à me le dire. Ce qui est intéressant, c'est que tu as dit que ce n'est pas la première fois que tu abordes. Oui. Tu as commencé quand ? Alors j'ai commencé il y a moins d'un an. Ok. Je dirais octobre. C'est quoi le rythme à peu près ? Je sors tous les jours, je sors une fois par semaine ? Non, justement. Mes potes me disent d'aborder tout le temps parce que c'est très important d'aborder la récurrence. Créer une récurrence pour s'améliorer au niveau des interactions. Moi, je vous avoue que j'ai lâché l'affaire en hiver parce qu'il faisait froid. Entre guillemets manque de motivation ? Oui, beaucoup aussi. Oui, c'est vrai. Mais là, il fait beau, il fait chaud. On est frais. Les contours sont faits. On a envie de sortir, de plaire. Là, sans putader, on passe aux approches, aux abordages. D'accord ? On passe à la pratique. Donc les gars, restez connectés. Bonjour les filles. Je vous arrête dans votre conversation deux secondes. Je vous prends juste deux secondes de votre part. J'ai vu l'une de vous deux qui m'a plu. Et donc, je suis venu lui dire. Vous avez toutes les deux de très beaux yeux. C'est gentil. Très beaux yeux verts, un peu marrons. De toute façon... Vous êtes de quelle origine ? Française ? Toutes les deux ? De Paris ? Non, vous n'êtes pas de Paris quand même. Waouh. Vous avez toujours habité là. Non, elle est de Clermont-Ferrand. Ah ouais, sérieusement ? Clermont-Ferrand. Non, je ne connais pas ça encore. J'aurais peut-être l'occasion de connaître. Enfin, je connais juste deux noms. Mais je ne suis jamais allée quoi. Ah, tu connais deux noms ? De noms, oui bien sûr. Non, non, je ne suis pas un culte non plus. Donc, l'une de vous m'a intéressée, c'est toi. Vous avez quel âge ? Tranche d'âge ? 23. 23 ans ? Ok. Vous avez le même âge que moi. T'es gênée ? Non, il ne faut pas. Je suis intimide ou ce n'est pas du tout ça ? J'aurais préféré que tu dise Charles. Ah ouais, sérieusement ? Ça aurait été obligé parce que je suis avec quelqu'un. Ah, et toi, tu n'es pas avec quelqu'un. Ah bah non. Tu viens de te faire cramer la part l'autre. Ok, as-tu Instagram ? Oui. Ça te dirait qu'on poursuive cette conversation ? Ça n'engage à rien. Je te laisse le prendre. Ok. Je te sens stressée, là, tu vois. Je te sens très stressée. Je te laisse avec ta main. Ouais, ça vous est jamais arrivé ? Si, ça m'est déjà arrivé, mais je suis gênée à chaque fois. Tu next à chaque fois ou pas ? En fait, en vrai, oui, mais personne n'avait été aussi gentil que toi. Ah, je le prends, mais... Je marque des points ou... C'est quand même un bon point. Ah ouais ? Normalement, c'est... Ouais, t'inquiète pas. Tu perds tes mots. On aura le temps d'en parler lors d'un... Café. Non, je ne bois pas de café. Ça me rennerve, le café. Je te laisse le prendre. Du coup, c'est Gub. G-H-U-B. Ok, Gub, alors... T'as trouvé ? Non. Promis, ouais. Celui-là. Voilà, tu vois, j'ai pas beaucoup d'abonnés, donc tu rentres dans le cercle très fermé de Hugo. En plus, je t'ai donné mon prénom. Ok. Eh ben, je suis honorée. Honorée. Je vous laisse repartir. Bonne fin de journée à vous. Merci. Franchement, les gars, si vous pouviez tomber sur des filles aussi réceptives, ça serait cool. Au début, elle était très gênée, donc je lui ai demandé si je l'intimidais. Elle m'a dit que non, mais qu'elle n'avait pas la vie de tout ça. J'ai essayé d'être déjà souriant, ce qui lui a permis aussi de sourire par la suite. Bonjour. Et justement, je me suis souvenu de ce que tu m'avais donné comme conseil. Donc, j'ai commencé à sourire. Bonne interaction. T'es cool. Elles ont dit que t'es gentil. Mais le but, les gars, c'est pas d'être gentil. C'est de porter vos... Le but, c'est de prendre le lead, les gars. On est des mâles alpha. Excuse-moi. Bonjour. Je viens de te voir. Et t'as illuminé, en fait, mes yeux, tout simplement. T'as refait ma journée. Ouais, en fait, je t'ai trouvé juste très jolie. De prestance. T'as un copain, je suppose. Je suis fiancée. T'es fiancée sincèrement ? Depuis combien de temps ? Waouh. Bah, écoute, super. Je te souhaite tout le bonheur du monde, en tout cas. Il a beaucoup de chance. Et je te laisse repartir. Bonne fin de journée à toi. C'est bien que tu t'arrêtes, c'est très gentil. Tu as de très beaux yeux. Merci. Très, très beaux yeux. Je me suis même demandé si ce n'était pas des lentilles, là. Waouh. Incroyable. Tu ressembles à un loup avec ses beaux yeux bleus. J'ai jamais vu ça. Bref. Je t'ai aperçu au loin. J'étais avec mon pote. Et je me suis dit que je devais venir te parler. Parce que j'ai aimé ton outfit, déjà. Ta prestance. Du coup, qui es-tu ? Je me pose la question, là. Je suis désolée, mais je ne suis pas intéressée. Tu n'es pas intéressée ? Non. Merde. Tu viens de me briser le cœur, là. Je suis désolée. Non, pas de souci. Tu as quel âge, juste ? Et tu t'appelles comment ? J'ai 21 ans. Waouh. Tu es jeune. Très jeune. Mais c'est bien d'être jeune. Tu fais quoi dans la vie ? Tu peux continuer à marcher. Je vais te laisser dans 30 secondes, pas 4 pas. Je ne vais pas te suivre comme un stalker. Que fais-tu dans la vie ? Et je vais t'essaier repartir. Ok. Excuse-moi. Deux secondes. Je t'ai vu arriver. J'ai kiffé ton style. Et j'ai eu tout de suite envie de t'arrêter. Tu étais avec ton vol, ici, là. Voilà. Je t'ai dérangé, là, tout de suite, comme ça. Non, même pas. Même pas ? Ok. Tu as quel âge ? Je ne te pose pas de questions. On dirait que je suis un peu en interrogatoire. C'est un semi-date. Tu connais Tinder ? Oui, quand même. C'est Tinder en vrai. Je te valide, tu me valides, on s'auto-valide. 21 ans, moi. Ok. Je suis en 2000. D'accord. Tu fais quoi dans la vie ? Je suis étudiante en com et je suis en alternance. Waouh ! Je suis aussi en alternance. Ah ouais ? Ouais, à la SNCF. Ok. De l'analyse financière. Ce n'est pas très intéressant, mais on s'y fait, on est obligé. Il faut. Il faut, il faut, il faut. On peut peut-être marcher, si tu veux. Ouais, je vais marcher. Je vais peut-être te laisser dans deux, trois minutes. Mais du coup, aurais-tu un contact sur lequel on pourrait échanger ? Tu peux prendre mon Snap, si tu veux. Snap ? Je n'utilise pas Snap, par contre. T'as WhatsApp, sinon ? Ouais, mais du coup… Ou sinon, prends le mien. Ouais. Et voilà, c'est comme ça. C'est G-H-U-B. Zéro. Normalement, c'est promis. Ah oui. Parfait. Là, tu rentres dans le sac très privé de Hugo. Je m'appelle Hugo. Je t'ai dit mon prénom. Ok. Enchanté. Enchanté. Voilà. Donc, on aura le temps de discuter. Ok. C'est bon. Peut-être à la prochaine. À la prochaine, ouais. Bonne fin de journée. Merci à toi. J'en ai marre. Les gars, j'en ai marre. Il n'y en a aucune que je trouve belle. Et du coup, je me force, je me sens obligé de… Enfin bref. Et du coup, elle a pris mon Insta. J'ai essayé d'avoir le numéro, mais déjà, elle ne me plaisait pas. Et c'était compliqué, quoi. Mais… Après, il faut dire aussi que je suis très difficile. Donc, voilà. Mais je tiens à préciser que sur toutes les interactions qu'on a eues, aucune ne me plaisait réellement physiquement. Voilà. Donc… Quelle excuse ! Ce n'est pas une excuse, c'est la réalité. Quelle excuse ! Je vous assure que c'est une réalité. Donc, ne me prenez pas en compte ce niveau… Très bas. Excusez-moi. Bonjour. Vous parlez français ? Oui. Ok. Ok. Enchanté. On peut peut-être se poser juste là. Ça va prendre deux secondes. J'ai kiffé sur l'une d'entre vous deux. Ah. Et du coup, j'avais besoin de lui dire. Ok. C'est sur toi. Ah. Oula, je te sens un petit peu gênée, là. Ouais, un peu. Un peu ? Non, ça va ? Ouais, ça va, merci. Du coup, je voulais connaître tes origines. Je suis camerounaise italienne. Camerounaise italienne ? Très beau mélange. Et vous vous appelez ? Vous faites quoi, là, de beau ? Là, on allait rentrer. Vous allez rentrer, ok. Très bien. Moi, il faut que j'aille rejoindre mes copains, mes amis. Est-ce que tu as un contact peut-être ? J'ai un copain. J'ai des beaux yeux en tout cas. Merci, c'est gentil. Mais ça, on me le dit trop souvent, tu vois, que j'ai des beaux yeux. J'aimerais pouvoir concrétiser. Non, je rigole. Non, mais plus sincèrement, passez une bonne journée. Merci, c'est gentil. Juste, tu sais qu'un copain, ça change. Oh, purée. Non, là, t'as vu. Je voulais faire la blague. Je voulais faire la blague. Je vous laisse. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Excusez-moi. Bonjour. Je t'ai vu passer dans le footlocker. Non, dans le JD. Je n'étais pas censé rentrer, mais tu m'as fait rentrer. Parce que ta personne m'a intrigué. Tu es en plus avec ta petite sœur, j'ai l'impression. Ta nièce. Ta nièce, ok. Du coup, tu m'as intrigué et je me suis dit que j'allais venir te parler. Désolée, je suis fiancée. T'es fiancée ? T'as quel âge ? 25 ans. 25 ans. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Merci, c'est gentil. Et il a beaucoup de chance, mais je pense qu'il a déjà le savoir. Merci. Bonne fin de journée. Merci à toi aussi. Merci. Là, je vous avoue, j'ai flippé. Elle était avec sa nièce et je pensais que c'était sa petite sœur d'ailleurs. Et le riche m'a poussé à y aller. Il m'a dit go, 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 go. Donc, j'y suis allé. Mais elle est fiancée, donc 25 ans, fiancée. Je me suis dit ouais, désolé, je suis avec ma petite sœur et tout. Je ne peux pas te parler. Non, mais non, elle est très, très gentille. Très jolie aussi. Donc, voilà. Next. Bonjour. Excusez-moi de vous dérangez. C'était juste pour savoir le livre que vous lisiez en fait. C'était juste intéressé. C'est drôle, hein ? Ouais. Sorcière. Sorcière, la puissance, invaincu des femmes. Et ça parle de quoi ? Bah justement, comme le dit le titre. Ah. Vous êtes des sorcières ? Ouais, il faut qu'être. Du coup. Attends, attends, faut que tu me remontes parce que j'ai pas bien... C'est ça ? Sorcière, la puissance, ok. J'y vais. Bonne fin de journée à toi. C'est beau. Je sais, je suis drôle, hein ? Je suis un petit peu troublée par ta personne. Et en plus, vous devez sans doute y aller. Du coup ? Est-ce que ça te dirait qu'on poursuit cette conversation par message ? Euh... Tout sur Instagram. Instagram, tu as Instagram. Oui. J'ai Instagram depuis peu parce que je suis pas allé trop aux réseaux sociaux, mais tu peux prendre mon Insta si tu veux. Bonjour les filles. Bonjour. Deux secondes. Je viens juste de vous voir. Oui. Et j'ai eu envie de venir vous parler parce qu'il y en a une de vous deux qui m'a plu. J'ai peut-être pas à me faire écraser quand même. Vous êtes amie je suppose ? Oui. Enchantée. Vous faites quoi là de beau ? Chopin. Je vais peut-être essayer de deviner vos origines quand même. Avant toute chose. Laotienne. C'est... C'est... Rien à voir avec l'Asie ? Non. Sincèrement ? Tu fais un peu... T'as un côté un peu asiatique j'aurais dit. Ouais, on me dit souvent mais non. Malgache non ? Oui. C'est ça ? À moitié. Ah voilà. Et après française du coup. Ok. Si tu vois je suis bon. J'aurais dit sénégalaise. Non. Tout le monde pense ça mais non pas du tout. Je suis ivoirienne. J'allais dire ivoirienne le deux. Ouais. Tu m'as devancé. En tout cas enchantée. Enchantée. J'attends mes amis qui vont pas tarder à arriver. Mais tu m'as plu. C'est toi qui m'as plu. Merci c'est gentil. Mais voilà. Tu es peut-être déjà en couple. Non mais là c'est pas du tout le bon moment vraiment. Ah ouais sincèrement ? C'est pas contre toi. Vraiment. Ok. Non mais là j'avoue c'est chaud. Là j'avoue c'est chaud. Ouais ouais ouais. Pour toi en fait c'est bien. Sur toutes les ex. Sur toutes les ex. On les connaît. C'est ça. Ça peut être un peu ambigu. Désolé c'est vraiment le mauvais moment. Ok pas de soucis. En tout cas je vous souhaite une très bonne journée. Merci c'est gentil. Vous avez peut-être Insta quand même. Je vais pas t'envoyer DM. Ouais non si j'ai Insta. Je peux te donner mon Insta. Ok vas-y. J'ai pas mon téléphone par contre pour de vrai. Parce que moi il est déchargé mon téléphone. Ah bah voilà. Bah je vais noter le tien. Vas-y parfait. Et elle va t'ajouter après. Allez-y. Bah non ajoutez moi toutes les deux. C'est très poli c'est rare. C'est gentil. Ouais c'est vraiment rare. C'est gentil. Dis-moi. Surtout à Châtelet. Gub. Alors c'est GHUB. GHUB. En tout cas je vous laisse repartir. Très bonne fin de journée. Bonne journée à toi. Et puis voilà. Bonjour les filles. Enchanté. Je vous arrête deux secondes. Deux petites secondes. Deux petites secondes les filles. J'ai flashé sur l'une de vous deux. Et j'avais besoin de lui dire. Parce que c'est très important. Il fait beau, il fait chaud. C'est vrai. C'est sur toi. Tu as de très beaux yeux. Je sais pas s'ils sont fake limite. Non naturels. Naturels. C'est des lentilles. C'est des lentilles. Non c'est pas des lentilles. Qu'est-ce que vous faites de beau là ? Bah là nous on va chez nous. Vous allez chez vous ? Vous rentrez chez vous ? Vous habitez Paris ? Oui. Et vous habitez à côté du coup vous habitez voilà à côté. Vous faites quoi dans la ville ? Au lycée. Vous êtes au lycée ? Et là où ? Ça casse fortement mes plans là. Vous m'avez l'air d'être mineure du coup. Oui. Aïe ! 17 ans. Oui. Ça va. Ça va. T'as un copain ? Je le sais pas. Je suis pas censé le savoir ça. Un copain ça change. Non. Mais comme une voiture. Non. Bref je vais vous laisser repartir. Merci. Mais non 17 ans. Donc 17 ans c'est trop jeune pour moi. Après elle avait un copain. Donc elle a pris du temps à me le dire. Mais bon. C'est comme ça. À quel moment tu as su qu'elle était intéressée par toi ? Intéressée je sais pas justement. Mais Laura fait que tu vois. Le charisme fait que. Mais je vais te dire. Un truc que tu ne sais sûrement pas. La plus intéressée par toi était la brune. Tu penses ? Elle était archi intéressée par toi. Waouh. Il est lucidé beau. Tu sais pas si tu as vu le premier regard. J'ai pas regardé. J'ai pas regardé. On enchaîne d'autres. Suite. Bonjour. Excuse-moi. Tu viens de te voir. Oui. Et j'ai eu envie de venir te parler. Ta prestance. Tout m'a attiré chez toi. Ah oui. Tu es bien bien jeune. Bien bien jeune ? Non. Tu me donnes quel âge ? Pas plus de 25. 25 ans ? J'ai 24 ans. Et tu as quel âge toi ? Beaucoup. Plus ? Vraiment beaucoup ? Combien ? J'ai pas envie de… C'est pas bien de donner l'âge à une femme. Ouais. Je sais pas. Je te donnerai 30 ans. C'est ça ? Ouais. Ça va 25, 30 ans. 24, 30 ans. Ça va pas du tout. Ah ouais, ça va pas du tout ? Sincèrement ? Sincèrement. Pourquoi ? C'est quoi ? Regarde Brigitte Macron. Oui, mais ils sont ridicules. C'est ce que j'allais dire. C'est pas faux. C'est pas faux. Je suis un peu trop jeune pour toi. Je suis un minot. Je le prends mal là, mais… Bonne fin de journée. Excusez-moi les filles, bonjour. Bonjour. J'ai vu que vous présentiez quelque chose aux jeunes demoiselles. Oui. C'était quoi ? En fait, je suis nutritionniste et j'ai créé mon média. Le média de la nutrition. Ok, juste une question. Ouais. Où as-tu acheté ça ? Internet, Amazon, c'est cette marque et c'est top. Je suis d'accord. Du coup, tu es nutritionniste ? Ouais. Et on peut l'interviewer ou pas ? Vous voulez m'interviewer ? Oui. Mais avec grand plaisir. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. En suivant sur le côté peut-être ? Ah, je suis mort. J'étais du coup un média. Juste, qu'est-ce que je gagne si vous m'interviewez ? Je gagne même pas votre Insta ? Rien quoi ? Si, bien sûr. Ah bah, quand même. Tu lèves le média de la nutrition. Tu étais vraiment une discussionniste, t'as vraiment fait des études pour ça ? Ouais, j'ai 5 ans d'études. Waouh. Ouais. Donc, t'as 24 ans ? 23. Ok, 23. C'est une tête. C'est une tête. C'est-à-dire que t'as pas redoublé ça ? C'est bien. Ah, Summer Body, c'est bon, je sais ce que c'est. C'est bon, c'est bon. Surtout pour les femmes, on va en parler. C'est très bien. Salut. Salut. C'est comment tu t'appelles ? Hugo. Non, aka Gub. GHUB, c'est mon Insta. Allez-y. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis actuellement en licence d'achat. Enfin, c'est des finances. Je suis dans l'analyse. Voilà. J'ai 21 ans. Vas-y. Alors, le Summer Body, pour moi, c'est déjà pendant l'été. Summer. Tu te conditionnes, tu conditionnes ton corps pour être au top pendant l'été. Donc, je ne sais pas si tu fais de la sèche ou tu fais de... Enfin, tu manges en conséquence, tu fais du sport aussi en conséquence. Vous êtes amie déjà, je suppose ? Bah oui. La même origine toutes les deux ? Devine. Ah merde. Bah déjà, elle est un peu plus claire, mais ça ne veut rien dire. Mais... J'aurais dit Côte d'Ivoire, mais non. C'est pas en Afrique ? Non. Wow. Mais non, c'est pas en Afrique. C'est pas en Afrique ? On est guinéenne. Guinéenne ? Oui. Non, sérieusement ? Ouais. Conakry ou Bissau ? Burkina. Martinique, Guadeloupe, Burkina Faso, Bénin. Ah ouais ? Ouais. Ils sont tous décédés, mais c'est pas grave. Mais au moins, t'as le sort. Ouais, voilà. C'est ça. Merci, je sais, on me dit souvent. Les métisses, comme vous. Ah, on est déjà prises. Ah, vous êtes déjà prises. Merde. J'ai fait tout ça pour rien, en fait. Exactement. Bah, tu prends l'Insta. Bah, tu prends l'Insta. Et du coup, tu te donnes l'Insta, déjà, de la média d'administration. Ok. Et donc, du coup, ça c'est pro. Tu peux pas, tu peux pas. C'est pro. Et ça, c'est le Mian. Vas-y. Est-ce que tu peux prendre le Mian ? Bah, prends le Mian, ça sera plus rapide, peut-être. C'est Gub, G-H-U-B. Je vous laisse vous abonner. Et Gub. Et toi, n'hésite pas à t'abonner dessus. Est-ce que tu follow-back ? Il s'est passé quoi ? C'est très simple, les gars. Et les filles, d'ailleurs. En fait, j'arrive. Physiquement, elles me plaisaient pas. Et donc, du coup, je suis parti sur une... En fait, je les avais déjà vus aborder, enfin, aborder un groupe. Et du coup, elle m'a expliqué qu'elle était nutritionniste. Et donc, après, elle a voulu m'interviewer. Parce qu'elle a trouvé que je passais bien. Qu'est-ce qui s'est produit ? Bah, à la fin, j'ai essayé de sonder si elles étaient en couple et tout ça. J'aurais demandé leur origine, etc. Au final, elles sont martiniquaises. Donc, une de mes origines. Et elles sont toutes les deux en couple. Et bref, voilà. J'ai eu l'envie de venir te parler parce que je t'ai trouvé très jolie. Merci, c'est gentil. Mais je sais déjà là ce que tu vas dire. Je sens... Tu vois, je... Je sens un ton ton. Je peux pas le dire. Je peux te le montrer. Vous êtes ensemble depuis combien de temps ? Deux ans bientôt. Oh non, deux ans maintenant déjà. Et de quelle origine ? Il est arménieur. Et toi, t'es ? Congolès-française. Enchantée. Et toi, tu t'appelles ? Un peu moins mélangé. Un peu, ouais, j'avoue. C'est vrai qu'il y a quatre origines différentes. Mais voilà. Bah écoute, c'est une bonne fin de journée. Bonne fin de journée à toi aussi. Et puis, je sais pas, c'est magasin de quoi ? Passage du Désir ? C'est un love store. Ah ok. Voilà, j'ai jamais cherché de plus. Super. Si tu me fais une réduction. Je verrai ce que je peux faire. Ok. À la prochaine. À la prochaine. On a vu les vidéos du Go. On a vu ses approches, ses interactions. Qu'est-ce que tu peux dire ? Alors, je tiens d'abord à dire une chose. C'est que c'était pas facile dans le sens où soit elles sont trop âgées, soit elles sont étrangères, soit elles sont trop jeunes, soit elles sont déjà mariées, soit elles sont déjà fiancées. Après dans Paris, voilà, faut oser, faut y aller, faut pas chercher. Faut pas vous poser de questions, pas de pensées limitantes. Je sais, c'est dur, mais il faut quand même tenter les gars. Parce que de prime abord, enfin toujours comme ça au début, vous n'avez pas le pouvoir. C'est les femmes qui ont le pouvoir. Après, ça se... Est-ce que ça se discute ou pas ? Ça se discute. Voilà. Ça se discute, c'est vrai. En tout cas, aujourd'hui, on est sur les impressions du go. C'est très intéressant parce qu'il soulève énormément de sujets que je pourrais développer dans des vidéos ultérieurement. Du coup, comment tu te sens ? Plus confiant, moins confiant ? Plus confiant ? Par exemple, là, je suis allé aux toilettes. J'ai demandé à une fille si je pouvais aller aux toilettes. Tu l'as tchatché ? J'ai un peu tchatché, voilà. Exactement. Les gens, les touristes ne sont pas contents parce que c'est vrai que Paris est sale. Bref, c'était une aparté. Je fais juste un appel. Je vous rappelle, on est les loups Paris. Donc, voilà. Mais là, je fais un appel juste personnel. Je suis métisse et je fais un appel à toutes les métisses de France. Voilà. Donc, si vous avez des soeurs métisses... Exactement. Vous savez retrouver les yeux clairs, les yeux verts. OK. N'hésitez pas. Merci pour ton appel. Merci. On aurait compris. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !